Bonjour à toutes et à tous, écoutez en direct du Pôle Nord parce qu'il fait un peu froid, on a trouvé une manière synchrone de lutter contre la sobriété énergétique des bureaux avec tous nos experts, donc on est en pull de Noël, voilà c'est la mode, et on est très heureux de faire ce dernier bonjour Edgar, vous pouvez nous dire bonjour dans le chat, vous nous voyez, nous on ne vous voit pas, mais on va interagir pas mal pendant une heure avec nos experts, effectivement dans le chat, et vous pouvez réagir, mettre des émoticômes, des pouces, ça nous va bien, donc voilà, un grand sujet d'actualité qui nous occupe tous et qui occupe pas mal les médias, bon ils disent beaucoup de bêtises, mais nous on va essayer d'en dire moins, voilà, mais voilà, sans vous faire peur, il y a un plein de sobriété énergétique, et du coup je vous propose qu'on, on a eu une première édition il y a 15 jours avec Philippe, et ça s'est très bien passé, et je vous propose qu'on fasse le point de notre espère sur les questions d'eau aujourd'hui, après le chauffage, qu'est-ce qu'on fait de l'eau, et Emmanuel, est-ce que tu peux juste rappeler la genèse de notre partenariat avec Ecofrugal, et de façon courte, parce qu'après, voilà, merci Emmanuel, vous m'entendez bien, ça marche ? Oui, très bien, très bien. Ok, alors oui, donc on a déjà travaillé avec mon atelier Ecofrugal depuis plusieurs années, on a déjà fait un kit en licence Creative Commons, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit, il faut juste citer que c'est Orange et mon atelier Ecofrugal qui l'ont créé, on avait fait donc la sobriété numérique, ou la responsabilité numérique responsable, on avait aussi évidemment travaillé pour déployer au sein d'Orange les ateliers zéro déchet, donc dans le cadre de nos animations en pépinière, donc à l'intérieur de nos sites, mais aussi pour inviter nos clients, donc on est vraiment très heureux de pouvoir mettre à disposition ce kit qui permet d'animer sur des sujets qui nous concernent tous, autant en tant que particulier qu'entreprise, donc qu'est-ce qu'on peut faire sur toutes les économies d'énergie, sur vraiment la sobriété énergétique ? Philippe ? Merci Emmanuel, alors tu nous as présenté comme expert, bon c'est sûr on connaît un peu le sujet avec Emmanuel, parce qu'on a travaillé, on a co-créé ensemble le kit, mais je vous rassure, l'idée de l'atelier en fait, c'est vraiment que ce soit la portée de tous, à la fin de cet atelier, normalement vous devez pouvoir vous dire, ah bah cet atelier je peux l'animer à mon tour avec mes collègues, mes voisins, les membres associatifs, c'est vraiment l'objectif de l'atelier, vous allez voir le temps passe vite, donc c'est une initiation, on n'aura peut-être pas le temps de tout couvrir, mais c'est pas grave, l'idée c'est de vous donner envie, et de vous montrer que sur ces sujets on a tous des solutions à partager. Donc ce que je vous propose là, je vais partager mon écran, et puis on va commencer directement, c'est bon vous voyez ? C'est visible ? Oui, nickel, on va peut-être appuyer, si tu permets, Wouplap, et le code que vous avez. Alors ça on va y venir, on va y venir, juste, je vous explique un petit peu l'écofrugal et notre partenariat, donc avec Orange, on a été écofrugal, en fait nous ce qu'on fait, c'est qu'on crée des kits sur étagère, clés en main, qui vous permettent, entre collègues, entre amis, entre voisins, de partager vos solutions, et comme l'a dit Emmanuel, c'est la source ouverte, donc c'est gratuit, et aujourd'hui on propose différentes thématiques, historiquement zéro déchet, Emmanuel en a parlé, ensuite alimentation responsable, numérique responsable, qu'on a co-créé avec Orange, et maintenant sobriété énergétique. Donc cet atelier, en fait, on a fait une première partie, c'était 15 jours, aujourd'hui on va faire la deuxième partie. Alors le présentiel et le distanciel sont deux formats possibles, aujourd'hui c'est un distanciel, idéalement le mieux c'est de le faire en présentiel, pourquoi ? Parce que vous allez voir, ce qui fait qu'Atelier marche aussi, c'est la part de la recommandation en présentiel. Là je vous ai mis le petit parcours sur le site, si demain vous faites un atelier, vous inscrivez sur le site, c'est gratuit, vous créez votre événement, et dès que vous avez six participants confirmés, on va vous envoyer une box d'animation, alors ça c'est vrai pour le zéro déchet et l'alimentation. Pour la sobriété énergétique et le numérique responsable, on n'envoie pas de box, vous avez directement accès à la ressource en téléchargement, et ça va vous guider pas à pas pour faire un atelier. Donc voilà, je vous ai présenté les différents ateliers aujourd'hui qui existent, et le sobriété énergétique, c'est le tout dernier. A la fin de cette session aujourd'hui, vous allez recevoir le kit, vous allez pouvoir le télécharger. Donc la communauté écofrugale, ça réunit toutes celles et ceux qui sont dans cette logique de partage de bonnes pratiques, partout en France métropolitaine, et depuis ce week-end à l'étranger. Vous pouvez aussi vous inscrire dans les bonnes tomes, et aussi à l'étranger. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 6 000 personnes inscrites, et maintenant je vous propose de vous lancer directement dans l'atelier, en vous rappelant quelques règles universelles pour l'atelier. Alors la première, c'est que vous pouvez intervenir une cour en tchat aujourd'hui, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires. Deuxièmement, on est orienté solution. Vous allez voir, le temps passe très très vite, une des caractéristiques d'écofrugale, c'est qu'on parle de ce qu'on fait, de ce qu'on a testé, de ce qui marche. On ne va pas lancer un débat aujourd'hui sur le nucléaire, voilà, ça va polariser, on n'avancera pas. Et puis on vous demande bien sûr de noter aussi, de faire à mesure les petites actions que vous voudriez mettre en place chez vous, pourquoi ? Pour le travail, parce qu'en fait elles sont nombreuses, et l'idée c'est qu'à la fin de cet atelier, vous puissiez dire, moi je m'engage à mettre cette pratique en place, voilà. Et puis aussi, pourquoi pas faire un atelier avec vos collègues. Pour interagir, Thomas, voilà, on arrive à Wooklap, Wooklap c'est un super boutique, qui est non GAFAM, je précise, une entreprise belge, et donc le principe c'est que vous allez pouvoir interagir directement avec votre portable, pas besoin de charger l'appli, vous tapez Wooklap.com dans la barre de recherche, et ensuite vous allez rentrer le code que vous voyez, C pour Caroline, T comme Thomas, Z comme Zoé, R pour Robert, L pour Larry, Y pour I. vous rentrez de toute façon à chaque question, vous allez voir que ce soit quiz ou sondage, on rappelle le code, donc s'il y a un problème, ne vous inquiétez pas, ça sera rappelé au début de chaque question. Voilà, tout le monde suit, ça va ? Ouais, alors pour l'instant, c'est en attente, c'est normal, si vous vous connectez, vous allez voir, vous ne pouvez pas faire défiler les questions par nous-mêmes, c'est nous qui allons les dérouler ensemble. Alors, juste un petit rappel, pourquoi on a créé cet atelier ? Qu'est-ce qu'on gagne, Emmanuel, un arbre écoterie, si on répond bien ? Ouais, exactement, on peut faire ça. Alors, un petit rappel, pourquoi on a co-créé cet atelier avec Emmanuel, il y a une équipe d'orange, c'est parce qu'on a un défi énorme, c'est de réduire notre empreinte carbone, alors il n'y a pas que le carbone, il y a aussi l'adversité, mais l'empreinte carbone aujourd'hui, dans le français, c'est quasiment du tonne, il va falloir, vous éparser 5 d'ici 2050, arriver à 2 tonnes, arriver à la neutralité carbone. Sur les sujets énergétiques, on voit bien que le transport, c'est un des gros postes, c'est 26% de notre empreinte carbone, c'est 2,3 tonnes, on en a parlé dans le premier atelier, en fait, il y a 15 jours, aujourd'hui, on va parler surtout de l'autre poste, le poste habitat, qui comprend le chauffage, l'électricité, le chauffe sanitaire. Entre les deux postes, le poste transport et le poste habitat, il y a un poste qui s'intercalle entre les deux, qui est le poste alimentation, qui est conséquent aussi, qui correspond à 23%, on ne va pas en parler aujourd'hui, sur l'électricité, on va surtout traiter la partie transport, qui est bien prévu, et la partie habitat, au chauffe sanitaire, électricité, du chauffage. Voilà, un ordre de grandeur, on aime bien les ordres de grandeur, on est comme Jean-Claude, Jean-Claude ici, les fameuses ordres de grandeur, d'ailleurs, ça vient de chez lui, ça vient de Carbon 4, il y a un petit peu ce fameux graphique. Excuse-moi Philippe, tu peux redonner le lien à tout le monde, avec le code dans le chat, parce que ceux qui sont arrivés à prix, ils ne l'ont pas eu. Il est déjà dérapé dans le chat, il faut remonter dans l'histoire. Attends, je vais essayer d'aller chercher. Vas-y, continue, je vais aller chercher. C'est bon, c'est bon, je l'ai récupéré. Quelques ordres de grandeur, voilà, ça permet de se rendre compte un petit peu, aujourd'hui, l'électricité de pétrole, c'est 10 kWh d'énergie, voilà. Ça vous donne quelques idées. Et puis, le parcours, il y a un de ceux qui étaient là, il y a 15 jours, on fait la première partie, on va faire la deuxième partie en forme maintenant. Je ne vais pas lister les pistes, on va les découvrir en fin de mesure. Première piste d'action, parce que vous connaissez cet adage, le savoir, c'est le pouvoir, le pouvoir agir. Première piste d'action, c'est je suis ma consommation d'eau, de gaz et d'électricité. Première piste d'action, voilà. Et donc, la première question, le quiz que vous allez pouvoir répondre, c'est connaissez-vous le prix du kWh dans le cadre d'un abonnement de 6 kWh ? Alors, cet abonnement, c'est l'abonnement standard. 14 centimes, 16 centimes ou 17 centimes. Donc, vous allez pouvoir voter en ligne et là, on va voir celles et ceux qui suivent leur facture, qui ont l'habitude de consulter leur facture, qui suivent leur consommation énergétique. Je vous invite à voter. Alors, les votes vont être assez rapides parce que, voilà, le temps passe vite et puis, ce n'est pas l'essentiel, mais c'est quand même pour prendre un petit peu le coup. Et donc, je vais vous donner la bonne réponse, dépêchez-vous. Pour l'instant, on a une majorité de mauvaises réponses. je vais vous donner un indice. Allez, je vais vous donner la réponse. La réponse, en fait, alors, attendez, on se rapproche de la bonne réponse. Allez, je vais vous donner la bonne réponse. Je vais fermer le QCM. La bonne réponse, excusez-moi, la bonne réponse, c'est la réponse C. c'est 17 centimes, 17 centimes de kilowattheure. Et j'insiste sur ce tarif, sur ce prix, parce qu'en fait, le prix d'électricité, alors qu'on a le bouclier tarifaire actuellement, il faut le savoir, il a augmenté de 65% de prix d'électricité. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a créé cet atelier avec l'économie, c'est bien sûr réduire notre impact environnemental, mais c'est aussi réduire la facture énergétique. Donc, sur la partie, en fait, de consommer, suivre ça consommer, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vous y prenez. Alors, est-ce que vous voulez témoigner en ligne, comment vous faites pour suivre votre consommation, que ce soit la consommation d'eau, la consommation d'électricité, la consommation de gaz, comment vous faites, est-ce que vous suivez finement la consommation et comment vous y prenez. Alors, n'hésitez pas à donner quelques réponses en chat et puis, comme vous ne pouvez pas allumer vos caméras, on va développer certaines idées avec Emmanuel, avec Thomas aussi, on va nous parler de ce qu'on fait, mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez nous dire comment vous vous amusez. Sachant qu'il y a une étude de l'ADEME qui a été faite, le simple fait de connaître sa consommation énergétique, c'est ma vie, on réduit de 7%. Voilà, c'est l'effet flint, l'effet d'observation, le simple fait de connaître la consommation, ça permet de la réduire, que ce soit pour l'eau chaude, l'électricité, le chauffage. Donc, est-ce que vous avez quelques propositions en chat ? Alors, la première chose que vous pouvez faire si vous êtes chez EDF, bien sûr. Il y a beaucoup de réponses sur l'application EDF suivi perso, suivi conso. C'est ça. Voilà, et il y a aussi Pierre-Alain Barbier qui a un relevé mensuel. Voilà, le relevé mensuel. Oui. André Lecoul qui nous parle qui nous parle de EDF et moi. Bravo, c'est l'application d'EDF qui permet de suivre sa consommation. Il y a Isabelle Boquillon qui nous dit par contre, ça faut que je relève comme une grande comme charge copro. Je ne sais pas tout. c'est un point intéressant. C'est qui qui dit ça ? Pardon, c'est ? Isabelle Boquillon. Isabelle, c'est intéressant parce que vous savez qu'il y a la partie chauffage aujourd'hui pour les immeubles collectifs, normalement. Il y a une obligation d'individualiser la facture, mais il y a seulement 30% des immeubles qui sont des copros qui sont aux normes. Et donc, pour la partie chauffage, en réalité, vous allez voir ça, vous allez voir les frais dans la régularisation des frais annuels. Vous ne pouvez pas suivre finalement votre consommation du chauffage. Après, vous pouvez toujours proposer à votre copro de lancer, de mettre en place l'individualisation de la facture. C'est un certain coût. On en parle dans le piet-terre pour la découvrir. On a Anne Le Mène qui dit aussi qu'elle est plus au gaz et non, elle ne suit pas. Est-ce qu'on a moyen de suivre le gaz aussi ? Alors, pour l'électricité, c'est le fameux compteur Linky qui fait l'intercollection avec EDF et moi, même s'il y a 10, propose un compteur. Pardon, une application. Et pour le gaz, pareil, Gaspard, maintenant, propose une application pour suivre sa consommation de gaz à distance. Donc, les outils aujourd'hui, ils existent. Et l'avantage de ces outils, c'est aussi un gain, pas seulement pour la facture de l'énergie, mais admettons que vous partiez en vacances et que vous ayez oublié, vous ne savez pas si vous avez éteint vos appareils ou les appareils au gaz à l'électricité, ça permet à distance de savoir ce qu'il en est et de détecter des anomalies. Après, on a un autre, Philippe Triolet, pour le coup, qui dit tout le numérique est éteint la nuit, c'est des pistes de solutions et cuisson au four synchronisé. Donc, ça, c'est des solutions aussi de réduire sa consommation, je pense. Je n'ai pas compris synchroniser quoi, pardon, Thomas ? Cuisson au four synchronisé et tout le numérique éteint la nuit. Éteint ? Le numérique éteint quoi, pardon ? Tout le numérique éteint la nuit. Ah oui, oui, voilà. Alors, l'avantage aussi de tout ce qui est gestion de sa consommation, c'est que ça permet aussi d'agir, on va en parler après, d'agir à distance sur l'éveil et d'éteindre ses appareils. Je vous propose de passer tout de suite à la prise d'action suivante, dans le kit que vous aurez en main à la fin de cet atelier. Vous allez voir, on propose des pistes d'action assez précises, mais surtout, demain, quand vous faites un atelier, l'idée, c'est qu'on mette en commun que vous montriez votre application, que vous la fassiez découvrir à vos collègues. Et pour chaque prise d'action, ce qu'on vous propose, c'est aussi de voir ensemble ce qu'on peut faire dans notre entreprise, dans notre collectivité. Donc là, c'est des sondages, c'est purement à titre informel parce que vous êtes d'entreprises différentes, vous venez de tous horizons aujourd'hui, mais c'est pour un peu vous sondager, savoir ce que vous voudriez faire, par exemple. première prise d'action qu'on vous propose, c'est faire l'acquisition de Wattmètre, ça permet en fait de mesurer la consommation électrique de ces appareils. Deuxième prise d'action, proposer à son administration d'afficher la consommation du bâtiment en temps réel. Ça aussi, ça permet de sensibiliser les occupants à la consommation. Donc, je vous invite à voter, il y a seulement deux pistes d'action et vous avez droit à un seul vote. Ces pistes d'action, elles sont faites vraiment pour essayer d'acter des actions à la suite de cet atelier. Parce que l'atelier va vous permettre d'en prendre conscience à faire des connaissances qu'on est chacun. Mais ce qu'on aimerait, c'est qu'en fait, ça aille plus loin et que ça donne lieu à des pistes d'action qui soient mises en place dans votre entreprise. Donc, nous, avec le kit, on vous propose des pistes d'action, mais vous pouvez bien sûr en rajouter d'autres. Demain, vous faites un atelier et vous faites ajouter des pistes spécifiques à votre entreprise et faire voter vos collègues. Alors, là, vous êtes une majorité à vouloir afficher la consommation en temps réel du bâtiment. Alors, aujourd'hui, ça existe déjà, on en parle pour les entreprises qui utilisaient les énergies renouvelables, par exemple, du solaire, souvent, elles affichent leur consommation. Mais moi, je pense qu'il faut aller de loin, c'est d'afficher la totalité de ces consommations en temps réel et de faire en sim comparaison toutes choses égales par ailleurs par rapport à l'année précédente. Vous savez, en tenant compte des écarts de température. Ce propos, vous savez que là, avec la sobriété énergétique, on est à 7% de consommation en moins par rapport à l'an dernier en tenant compte des écarts de température. Donc, c'est ajusté à la température. Deuxième piste d'action, voilà, on a commencé à en parler, je crois, c'est, c'est, je débranche les appareils en veille inutilisés. Première chose, je débranche aussi vers des pics de consommation pour mieux gérer la pointe. Et troisième chose, éteindre la lumière, c'est un gros sujet. Pas si simple que ça peut paraître. Alors, première question que j'ai pour vous, en débranchant les appareils, on va être chez vous, pas en entreprise, mais chez vous, quelles sont les économies que vous pouvez faire annuellement ? Je vous invite à voter. Donc, 60 euros par an, 70 euros par an ou 80 ans. C'est le juste prix, en fait. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner ? En fait, c'est des économies pour vous et puis aussi le fait d'être plus du côté de la solution que des problèmes, d'agir à son niveau. Mais on n'a pas de... Là, il y a une battle entre le 1 et le 3. Bon, écoutez, vous savez, ceux qui ont déjà participé à cet atelier savent qu'on a le pouvoir de tricher puisque j'ai arrêté en fait le sondage pris au moment qui m'intéresse. Et là, vous êtes une majorité à avoir trouvé la bonne réponse. C'est 80 euros par an. Alors, 80 euros par an, ce n'est pas anodin déjà, premièrement. Et deuxième chose, 80 euros par an pour tous les foyers français, c'est l'équivalent de deux réacteurs nucléaires en permanence qui servent uniquement à alimenter l'étal. Donc, vous voyez l'intérêt d'agir sur ce sujet. Donc, bien sûr, je vais laisser un petit peu maintenant le déroulé d'atelier. La question que je vais pour vous, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour débrancher ces veilles concrètement ? Comment vous vous y prenez ? Est-ce que vous utilisez une prise connectée qui va débrancher automatiquement ? Est-ce que vous faites à la mano ? Ça nous intéresse de savoir comment vous faites. On va parler déjà du veille. On a déjà une première réaction de Joël Carnevez. Bonjour Joël, qui dit qu'elle fait à la mano. Et Gilles Comon qui dit ça dépend des installations en fait. Oui. Voilà, Rachel qui nous dit qu'elle a une prise connectée. Isabelle Chambé a une multiprise avec interrupteur. Alors, moi, je suis un peu profane mais je ne vois pas en quoi ces multiprises ou un grid libre ça a un impact sur la consommation. Alors, l'intérêt de la multiprise avec interrupteur c'est qu'en fait en un clic voilà, vous éteignez l'ensemble de vos appareils. C'est un conseil assez simple c'est dans la mesure de possible regrouper vos familles d'appareils. Donc, par exemple, tout ce qui est internet, objets connectés par exemple, ça n'a pas forcément besoin de fonctionner entre 9 et 6 heures du matin à ce moment-là vous pourrez avoir une multiprise pour l'ensemble de ces appareils. C'est aussi plus simple plutôt que de les brancher manuellement dans les appareils. Pareil au travail, aujourd'hui on a un ordinateur, on a un écran, on a des périphériques, une prise au moins le soir quand on part on a juste à éteindre la prise, la multiprise. Ça c'est une première possibilité, est-ce qu'il y a d'autres qui sont dans le chat qui apparaissent ou pas ? Il y a aussi des prises intelligentes qui permettent de programmer donc vous allez débrancher automatiquement des prises qui peuvent être vous savez avec une programmation manuelle vous mettez des tranches horaires ou alors il y a la prise Zigbee si certains d'entre vous connaissent qui permet en fait de programmer à distance la prise la nu et l'extinction de la prise. Alors autre chose, pourquoi c'est intéressant de moduler un petit peu déjà d'éteindre ses veilles mais ensuite pourquoi c'est intéressant de moduler ? Parce qu'en modulant en fait on peut choisir de faire fonctionner ses appareils à une heure plutôt qu'une autre et là je pense aux fameux tarifs par pleine heure creuse. Donc deuxième sujet Excusez-moi Philippe j'ai une petite question du coup si tu laisses la livebox en veille elle ne consomme plus même si tu ne l'éteins pas ? Alors les veilles on consomme toujours alors la dernière box de dernière génération d'orange ils ont encore amélioré la réduction de la consommation énergétique mais tant qu'un objet en veille il consomme. L'avantage aussi d'éteindre sa box ce qu'on disait dans la philosophie des ateliers éco-frugales avec Emmanuel c'est pas seulement aussi faire des économies c'est aussi par exemple si vous avez des enfants entre minuit et 10h du soir et 6h du matin c'est vrai qu'il n'y a pas de wifi qui ne vont pas se connecter c'est aussi des bénéfices il n'y a pas que les économies il y a aussi des bénéfices émails alors l'abommer plein air creuse si certains d'entre vous l'ont utilisé ça m'intéresse d'avoir des témoignages ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas forcément toujours une bonne idée il faut faire une simulation avant vous pouvez aller sur le site qui existe pour pouvoir stimuler en fait sa consommation et savoir si ça va être intéressant financièrement ça dépend en fait de vos usages et de la puissance de vos appareils électriques après il y a d'autres formules également comme chez EDF qui permettent aussi de moduler comme le tempo avec la consommation au week-end et il nous propose souvent de venir faire un audit de notre installation électrique ou de voir les axes pour toi c'est une bonne démarche vous encouragez à le faire de même que des fois vous allez vous apercevoir que vous avez alors ça c'est un sujet mais vous avez un abonnement qui est trop puissant par rapport à la consommation et donc là ça permet si vous passez de 9 kV à 6 vous allez faire aussi des économies sur les frais fixes de l'abonnement donc ça vaut le coup de faire un point les heures de pointe c'est un sujet aussi aujourd'hui et là qui commence avec lequel le public est familier c'est que là vous savez on a un risque de délestage puisque on a énormément de centrales nucléaires aujourd'hui qui ne fonctionnent pas et donc il y a le dispositif EcoWatt est-ce que certains d'entre vous l'ont chargé est-ce que vous l'avez sur votre portable je crois qu'Emmanuel je ne serais pas étonné que tu nous le montres sur l'écran sinon je peux vous le montrer et je vous encourage vraiment à l'utiliser parce que EcoWatt en fait le voici c'est un peu la météo de l'énergie et en étant inscrit vous allez recevoir d'une part des conseils pour réduire votre facture énergétique mais aussi vous allez être prévenu en avance 3-5 jours s'il y a un risque de tension sur le système énergétique d'ailleurs Emmanuel Orange est partenaire EcoWatt il me semble oui on va prendre bien sûr en compte ce qu'il y a décrit sur EcoWatt oui pour pour regarder quand il y a des actions à faire bien sûr et EcoWatt c'est vraiment un geste simple si vous pouvez décaler l'utilisation de votre sèche-linge ou de votre machine à laver ou recharger votre voiture électrique aussi parce que là c'est beaucoup d'énergie et c'est très efficace pour gérer la pointe parce qu'en réalité juste deux mots sur un système énergétique en permanence on ferait la demande totalement équilibrée s'il y a plus de demande que d'offres et bien le système est grave ce qui veut dire que structurellement on va surdimensionner notre système énergétique pour gérer cette pointe et si demain on arrive ensemble à écrêter cette pointe ça veut dire qu'on n'a pas besoin de surdimensionner autour notre système énergétique premièrement et deuxième chose on n'a pas besoin de lancer des unités d'appoint je pense aux centrales à charbon on vient de remettre la centrale à charbon en meurtre et mozelle parce que voilà quand on doit gérer la pointe on va mettre des unités centrales à gaz et charbon ça évite d'avoir aussi à recourir aux énergies fossiles et puis enfin c'est aussi une question de citoyenneté ça évite aussi de le cracher parce que si jamais on a un blackout on savait que tout le monde peut être impacté même si normalement les hôpitaux sont sécurisés alors ça c'est vraiment un rôle actif je vous conseille vraiment de télécharger l'appli tout à l'heure pour le gaz l'application j'ai le nom il est dans le kit il est devant moi l'application pour le gaz pour avoir une gestion active de sa consommation de gaz c'est éco-gaz voilà il y a l'équivalent pour le gaz dernier point avant de penser au sujet suivant parce qu'il y a des tas d'autres sujets abordés l'extraction des lumières moi je vais vous dire deux mots là-dessus parce que c'est un sujet très important en entreprise il y a énormément de gens qui quittent leur entreprise le soir les derniers à partir qui ne vont pas éteindre les lumières pas parce qu'ils ne veulent pas éteindre les lumières mais tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre donc moi une piste d'action que je vous recommande c'est de mettre une petite notice à l'usage du dernier partant pour m'expliquer précisément comment on peut éteindre les lumières mais aussi le système de ventilation et aussi fermer les portes pour éviter que le chauffage chauffe une partie froide pour rien voilà des bonnes pratiques et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui le constat c'est que les gens sont volontaires mais ils ne savent pas forcément comment s'y prendre des petits tickets des petits post-it voilà c'était un conseil que je voulais partager avec vous qui est vraiment d'actualité et puis là on propose de passer sur les pistes d'action comme d'habitude en entreprise collectivité première chose c'est un concours énergie alors Orange fait partie de ce concours depuis des années et remporte énormément de prix c'est le concours Cube 2020 qui permet d'enregistrer son entreprise ou sa collectivité locale ceci est aussi possible pour les collégiens et les lycéens un défi de réduction de consommation énergétique deuxième pitch d'action proposé de généraliser les barres de multiprise trois autres types d'action proposé au gestionnaire d'un bâtiment la mise en place de détecteurs de présence parce que ça ça évite d'avoir les lumières allumées voire la ventilation avec des sons de CO2 aussi d'éviter de sur-éclairer en prenant en compte la lumière de l'huile et dernière pitch celle dont je vous ai parlé un instant donc je vous invite à voter alors encore une fois ce sondage est symbolique mais l'idée c'est que demain si vous faites un atelier ben faites-vous ce sondage parce que ça permet vraiment de ben de préparer une feuille de route de pistes d'action à mener dans son entreprise ou sa collectivité alors alors actuellement vous êtes une majorité alors on va arrêter c'est un sondage vous êtes une majorité à vouloir le gestionnaire des bâtiments les résultats de détecteurs de présence voilà ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant alors on parlait de bénéfice induit et avec Emmanuel vraiment on a à coeur aussi de vous montrer ce que ça peut vous apporter pas seulement d'un point de vue pour la planète les détecteurs de présence aussi c'est intéressant dans une glycosycrise sanitaire ça évite de mettre la main sur des interrupteurs ce genre de choses c'est aussi un des bénéfices en vie ceci dit Philippe si je peux me permettre c'est Emmanuel moi j'ai voté je crois que j'étais toute seule maintenant on n'est que deux mais pour la partie proposée à son entreprise de sensibiliser les salariés et puis de former des référents je pense que alors même si la techno et tout c'est chouette quand il y a s'il y a des coupures après c'est pour tout le monde enfin il n'y a plus donc se reposer trop sur la technologie empêche peut-être d'avoir un peu de bon sens donc comme on sait que de toute façon il y aura des coupures je ne faut pas voilà je propose de ne pas hésiter à avoir un peu de bon sens et comme tu disais le fait de ne pas savoir comment éteindre les lumières où sont les interrupteurs ça paraît vraiment tout bête mais on en parlait pour notre entreprise chez Orange il y a certains nouveaux bâtiments enfin des déménagements qui ont eu lieu et les gens ne savent pas où est l'interrupteur où ils ne savent pas combien de temps la lumière va rester allumée voilà ouais Emmanuel écoute merci pour ton ta remarque parce que c'est une contradiction dans ce que je disais parce qu'effectivement il faut se prémunir potentiellement d'un blackout et si effectivement si le système énergétique tout d'un coup s'effondre effectivement il faut avoir un backup et c'est vrai que des interrupteurs manuels ça a son intérêt on peut imaginer éventuellement un système dual mais oui très bonne remarque merci Emmanuel ne nous fragez l'illusion pas trop avec la technologie non plus prenons la technologie pour ce qu'elle vous apporte de meilleur mais pour le reste ce n'est pas non plus alors voilà c'est des pistes d'action encore une fois quand vous aurez une quitte en main vous choisissez vous-même le latin est flexible si vous n'avez qu'une heure devant vous et que vous n'avez pas voilà vous ne pouvez pas faire la partie 1 et 2 vous choisissez vous-même les pistes d'action là on nous consacre à peu près 10 minutes par question mais vous pouvez passer pour ça comme on veut l'appli Écogaz c'est Écogaz alors si vous ne la trouvez pas Philippe il faudra que je regarde je reviendrai vers vous je propose de passer à la piste d'action suivante c'est je choisis de bien mes appareils et équipements alors là c'est l'occasion de faire un petit zoom arrière je vais vous parler aussi un peu comment on construit ce kit avec Emmanuel et les équipes d'Oran en fait il y a NegaWatt qui est vraiment l'association qui promet la sobriété depuis de longues années qui nous a inspiré parce que le principe de NegaWatt c'est en fait un parcours où la première chose c'est d'abord de réduire sa consommation énergétique la sobriété ensuite d'aller sur l'éfficacité et ensuite troisième piste on passe à la décarbonation il y a vraiment un ordre de logique et donc c'est un peu cet ordre qu'on suit qui nous a inspiré pour la rédaction de ce parcours donc je choisis bien mes appareils équipements comme d'habitude un petit truc pour commencer un téléviseur de 160 cm de diabolat consomme autant d'électricité que combien de téléviseurs de 80 cm alors réponse A 1, 5, A, 2 réponse B 2, A, 3 réponse C 3, A, 4 pourquoi cette question vous l'aurez deviné c'est qu'on veut aussi attirer votre attention sur la taille des appareils et leur volume alors je vous invite à voter pour la bonne question pour la bonne réponse pardon et je vais vous donner la réponse sans trop tarder parce que le temps passe vite donc dépêchez-vous à voter allez je fais un petit décompte 5, 4, 3, 2, 1, 0 alors voilà la réponse elle n'est pas intuitive c'est un peu exponentiel voilà en fait un téléviseur de 160 cm donc qui est deux fois plus grand qu'un téléviseur de 80 cm il ne consomme pas deux fois plus il consomme trois à quatre fois plus alors ça c'est un sujet qu'on a déjà abordé avec Emmanuel aussi dans l'atelier numérique responsable puisque là aussi on parle d'énergie on peut approfondir cette piste et choisir ses appareils pour tenir compte de la taille du volume ça c'est important et là pour les écrans il y a une alternative c'est tout ce qui est vidéoprojecteur en termes d'impact carbone c'est quatre fois moins d'impact carbone un téléviseur de 120 cm c'est 600 kg de carbone au gaz à effet de serre et aussi un vidéoprojecteur c'est beaucoup moins de consommation énergétique voilà donc ça c'est des choses à garder à l'esprit la question bien sûr que j'ai pour vous c'est comment vous faites bien sûr pour choisir des appareils qui sont efficaces énergétiquement n'hésitez pas à partager vos suggestions je vous ai dit déjà bien choisir ces appareils donc tenir compte de la taille du volume et puis il y a bien sûr les tic-tacs énergétiques merci Pierre alors il y a le critère A+, alors aujourd'hui ils ont un peu simplifié le système parce qu'on avait des A++ en voiture voilà donc ils ont restructuré l'échelle et on revient à nouveau sur une échelle de A à G et donc ça les tic-tacs énergétiques sont très importants avant de choisir ces appareils parce que l'appareil a un coût à l'achat mais aussi il a un coût à l'utilisation quand on avait fait l'atelier responsable on avait vu qu'il y a des appareils qui coûtaient plus à l'utilisation qu'à l'achat à cause de leurs coûts énergétiques du coup en cette période de Noël Philippe c'est peut-être le moment de revenir à des cadeaux plus responsables que les robots chinois avec les piles alors aussi si on peut éviter les appareils qui consomment on va en parler à la fin une dernière petite action c'est aussi une petite action totalement décarbonée mais bien sûr il y a des appareils qui fonctionnent manuellement plutôt que c'est vrai dans la cuisine vous savez il y a le fameux appareil pour moudre du café voilà ça c'est un bon exemple merci Thomas qui consomme de l'énergie ça va être des fois à pied on peut le faire manuellement ça c'est un peu ça les gens peuvent paraître rivales mais merci alors en termes de consommation électrique aussi surdimensionner ces appareils c'est aussi quelque chose qu'on voit aussi au niveau du cumulus l'appareil de ballon d'eau chaude tout ça c'est dans le kit vous retrouverez des conseils on est souvent à avoir des ballons d'eau chaude trop surdimensionnés voilà on a des fois des ballons d'eau chaude de 300 litres et un ballon d'eau chaude de 300 litres ça va entraîner une surconsommation on ne va pas forcément l'utiliser donc on peut deux choses soit avoir un ballon d'eau chaude qui produit la demande soit avoir un ballon d'eau chaude qui est moins dimensionné alors on ne va pas changer son ballon d'eau chaude mais si vous êtes dans l'acquisition d'une nouvelle propriété d'un nouveau logement gardez ça à l'esprit aussi voilà excuse-moi Philippe on a pas mal de remarques sur les étiquetages énergétiques donc ça tu l'as souligné sur la taille de l'écran TV après on a deux petites questions intéressantes est-ce que certaines marques sont plus éco-responsables que le Touchina nous dit François Jovo est-ce que alors sur la consommation énergétique c'est vraiment du cas par cas allez voir sur le guide top 10 puisque vous allez pouvoir comparer les appareils entre eux je ne pourrais pas donner une réponse générale là-dessus sur la réparabilité qui a notre avis c'est un peu différent il y a des marques bien sûr qui sont plus en avance il y a le fameux Fairphone pour le coup qui est très en avance mais pour la partie consommation énergétique c'est du cas par cas il y a aussi le label Energy Star qui existe et justement on a Philippe Triolet qui revient sur le recyclage et qui nous demande est-ce qu'il vaut mieux remplacer un appareil défectueux par un nouveau et quels sont les critères où on recycle où on garde où on répare enfin voilà comment on parce que parfois ça consomme moins les nouveaux appareils tu vois ouais très bon exemple exactement alors ça c'est un bon exemple c'est pas alors c'est l'ADEME a fait une étude elle considère alors c'est dans le kit aussi si vous remplacez vos appareils par des appareils plus efficients c'est jusqu'à 150-200 euros d'économie par mois et par foyer donc moi je peux vous répondre d'un point de vue on dirait financier d'un point de vue empreinte environnementale il faut faire une étude d'impact moi j'aurais tendance à privilégier la durée de vie de l'appareil parce que le numérique par exemple dans notre atelier ce qu'on a vu avec Emmanuel c'est que trois cas de l'impact est lié à la fabrication à la fabrication oui il y avait un ouvrage là-dessus de David McKay qui a étudié pour tout un plan de sobriété pour l'Angleterre et en fait avec tous ces calculs il y avait seulement les ampoules où ça valait le coup si vous aviez même une ampoule neuve ancienne génération si vous la remplacez par des ampoules LED vous savez au lieu d'avoir une ampoule 100 watts ça va être une ampoule à 1 watt ou 2 watts et bien là même en prenant tout vraiment cradle to cradle comme on dit dans l'engagement c'est-à-dire en prenant tout tout en compte là ça vaut mieux de remplacer quelque chose même tout neuf par un autre mais mis à part les ampoules il n'y avait pas d'autre pas d'autre objet merci merci Emmanuel effectivement pourquoi les LED parce que les LED c'est le rapport de l'indice par rapport à l'incandescent donc là ça vaut vraiment le coup mais pour les autres appareils le conseil faites durer vos objets réparer on a une dernière question Philippe si tu permets Marie-Claude Cyril que je salue au passage en termes d'usage est-ce qu'il faut revoir nos usages en fonction de la consommation et par exemple elle dit en termes de tarifs est-ce que le vidéoprojecteur est plus compétitif que la télévision ou est-ce qu'il faut changer de façon de regarder les médias alors ça c'est pour la partie numérique on vous encourage vraiment à faire l'atelier numérique responsable on traite ces sujets juste par rapport au vidéoprojecteur deux choses un vidéoprojecteur aujourd'hui c'est 200-300 grammes donc c'est beaucoup moins de matière une dalle on sépare aussi que les dalles ça traîne dans les rues on sépare aussi et deuxièmement un vidéoprojecteur consomme beaucoup moins d'énergie après les usages on va pas répondre on va pas donner ce point aujourd'hui mais bien sûr les usages sont importants on en a parlé la dernière fois vous lancez votre machine à laver votre linge réduisez la température faites-le que quand le lave-linge vous la laissez-le plein ça c'est les petites actions qu'on a abordées dans la première partie je vous propose de passer aux petites actions qu'on peut mettre en place dans son entreprise à nouveau avec un petit sondage souhaiteriez-vous dans votre entreprise de co-liquidité première chose qu'on prenne en compte le petit âge énergétique dans sa politique d'achat et deuxième chose négocie des prix préférentiels on n'a pas encore parlé des comités d'entreprise et des CSE mais ils ont un rôle important parce que vous savez qu'ils dépensent quasiment 10 milliards par an et donc en fêchant leur argent vers des objets utiles plutôt que des objets inutiles ils peuvent faire la différence donc on peut imaginer que demain les CSE vous donnent négocié des tarifs pour faire l'acquisition de matériel efficace énergétique on vous invite à voter pour l'une de ces deux pistes d'action voilà et surtout demain à aborder ces sujets avec votre comité d'entreprise pour celles et ceux qui suivent les coffres réglés à l'actualité on a fait une interview la semaine dernière avec représente.org qui est spécialité dans l'accompagnement des CSE sur la transition écologique voilà pour bien choisir les cadeaux de fin d'année pour organiser des événements sur ces sujets voilà il y a des accompagnements aujourd'hui qui existent alors vous êtes une majorité à vouloir négocier des prix préférentiels alors on va passer à la prise d'action suivante mais je voulais vous dire une chose c'est qu'on a Banque de France c'est aussi client et Banque de France ils ont carrément proposent à leur personnel des primes pour l'achat de matériel efficient donc c'est pas le CSE c'est directement Banque de France qui vous propose voilà des primes pour l'achat de matériel noté A voilà donc si ça peut donner des idées aussi aux dirigeants qui nous écoutent on sait jamais quatrième prise d'action gros sujet mais est-ce qu'ils proposent des primes si tu n'achètes pas du tout c'est ça surtout alors oui alors ça pour le coup mais alors qu'est-ce qu'on va faire de cette prime il ne faut pas la réinvestir ouais c'est une bonne remarque merci merci il ne faut pas que ça encourage la voilà mais c'est une communication d'espresso alors qu'est-ce que veut dire Michel par là vous êtes en train de surgir entre vous allez encore un petit quiz la facture énergétique d'un français c'est autour de 1500 euros avant la crise en ukrainienne c'est il faut rajouter doubler ensuite pour la mobilité autour de 3000 euros avant la crise ukrainienne sur ces 1500 euros en fait il y a une bonne partie je vous donne un petit indice qui correspond juste au chauffage il y a l'électricité il y a le chauffage il y a le chauffage il y a le chauffe sanitaire là je voudrais savoir si vous avez une idée de ce que ça représente donc je vous invite à voter pour la bonne réponse en moyenne la facture de chauffage représente quel pourcentage de la facture d'énergie la facture énergétique du logement alors vous êtes essayez de trucher comme d'habitude voilà j'arrête tout de suite désolé j'espère que tout le monde a pu voter vous êtes une majorité à ou ex aequo je crois avoir trouvé la bonne réponse c'est 66% c'est énorme en fait chauffer de l'eau ça réclame énormément d'énergie le chauffage c'est le principal point et si vous rajoutez je dis bien et si vous rajoutez l'eau chaude sanitaire c'est 11% on arrive à 77% donc vous voyez que l'électricité en fait finalement c'est pas le cas le plus important sauf si vous jetez à l'électrique mais la partie de chauffage voilà et l'eau chaude sanitaire est très importante d'où l'intérêt d'agir sur ces postes de consommation et d'où l'intérêt aussi d'isoler son bâtiment donc la question que j'ai pour vous c'est est-ce que vous connaissez la notation énergétique de votre logement voilà est-ce que vous voulez répondre est-ce que vous avez fait un PPE un dégocytique de performance énergétique est-ce que vous le connaissez aujourd'hui c'est obligatoire et ça ça permet de se savoir où se situe et ça c'est la première chose deuxième chose c'est l'isolation il y a un ordre aussi à suivre pas souvent les fenêtres parce qu'il y a beaucoup d'enjeux commerciaux mais l'isolation par les fenêtres c'est pas le plus efficace il faut commencer par les combles le sol et les murs voilà il y en a logique on en parle dans le kit moi j'aimerais bien le témoignage de quelqu'un qui a fait un diagnostic de performance énergétique et savoir si ça lui a servi quels ont été les bénéfices est-ce que ça a été le début par exemple d'une prise de conscience qu'il fallait rénover son logement il y a quelque chose mais je n'étais pas à témoigner et après je vais vous donner quelques pistes en fait sur un sujet qui est assez complexe la rénovation énergétique c'est un gros chantier que ce soit pour son logement individuel ou même dans une copro ou en entreprise alors est-ce qu'il y a des pistes des choses qui remontent Thomas excuse-moi oui il y a on a Isabelle qui a dit oui Bourquillon mais elle n'a pas témoigné encore dans le chat et André Lecoupe qui nous dit F mais il faut un budget pour rénover quand même pas mal de dés pas mal de dés avec les bâtiments anciens comme Haussmann enfin les maisons d'Haussmann ouais Claude Haussmannian qui nous dit il y a 15 ans il a changé de logement et c'est quelque chose d'obligatoire au début tu vois ouais aujourd'hui ouais si vous vendez votre bien vous êtes obligé il y a une notation alors Isabelle Bourquillon elle nous dit elle a obtenu une réduction sur son assurance maison et faire attention et elle a eu des conseils alors merci merci c'est un excellent témoignage parce que de plus en plus il y a des offres commerciales qui sont liées à votre implication voilà et je crois que maintenant dès que tu achètes un logement tu as toujours ce critère maintenant tu le vois énergie et tout ça obligatoire a servi à remplacer les fenêtres me dit aussi Isabelle Chamber parce que effectivement ça permet de mettre du triple vitrage sur le bruit et tout ça en plus ouais alors juste quelques éléments on ne va pas avoir rentrer dans le détail mais sur le sujet de la rénovation énergétique il y a eu des maroulas comme on dit dans le langage c'est à dire qu'il y a eu un peu tout et n'importe quoi donc il y a des bons réflexes à avoir premièrement le site de référence c'est France Rénov' et ensuite je vous encourage vraiment si vous voulez faire des travaux déjà à télécharger le kit à regarder en fait dans quelle heure de le faire voilà et puis deuxième chose c'est consulter un conseiller d'espace info énergie ça s'appelle plus info énergie ça s'appelle conseiller France Rénov' et ces conseillers-là en fait ces conseillers qui sont payés par l'État de la coéquité locale donc ils n'ont pas de conflit d'intérêt ils vont pouvoir vous rassurer sur les aides disponibles sur la démarche à suivre et aussi potentiellement quelques noms d'artigrants qui sont reconnus garants environnement et agieux on a quand même un souci en ce moment Philippe c'est que du fait de la crise énergétique forte tout le monde en a pris conscience et maintenant si tu veux changer ton chauffage ou tout c'est deux ans de délai tu as une crise de oui alors là effectivement on va en parler aussi tout à l'heure tout ce qui est autoconservation panneau solaire en fait aujourd'hui il y a vraiment un gros délai à l'attente parce que tout le monde tout à coup prend conscience du fait que les prix d'énergie vont continuer à augmenter et effectivement tout à fait donc ça c'est y compris dans le temps que l'État pour traiter vos demandes ça prend un certain temps mais moi ce que je vous propose et France Rénov' tous ces acteurs là ils surfent sur la vague ou ils sont bienveillants enfin tu vois alors non France Rénov' c'est les acteurs étatiques c'est le site de l'État et qui est vraiment très bien fait il permet de déposer ses dossiers de financement juste sur la partie financement que vous sachiez que il y a énormément de financement c'est un peu un nul c'est pas forcément simple de s'y reprouver c'est pour ça que c'est bien d'aller consulter pour ces espaces de France Rénov' mais pour des familles modestes on peut financer jusqu'à 80% quasiment même plus des fois il y a plein de dispositifs qui existent les certificats d'économie d'énergie il y a la TVA réduite il y a le Préato Zéro voilà je ne vais pas m'étendre là-dessus mais ça vaut le coup de se pencher dessus j'ai vu que si on construit du neuf on peut carrément faire des maisons entièrement responsables maintenant enfin tu vois acheter il y a l'énorme ça c'est un sujet qu'on n'a pas abordé mais il y a l'énorme maintenant pour les constructions neuves qui oblige voilà aussi bien en termes d'approvisionnement d'énergie renouvelable en termes d'isolation d'avoir des certains standards c'est la RT thermique la réglementation thermique 2020 qui a été mise en place avec un peu de retard mais je crois que ça commence à être effectif cette année donc juste pour vous dire sur ces sujets la difficulté c'est quand vous êtes locataire de votre logement ou quand vous êtes dans une copro il y a des parisiens ou des gens qui habitent dans des grandes villes souvent on est en copro et alors la difficulté c'est comment arriver à engager avec soi ses voisins alors il y a des dispositifs si on en quitte c'est coach copro notamment qui vont vous accompagner gracieusement et vont vous aider à faire des démarches ça c'est très important parce qu'au niveau des copro en France on est quand même je crois qu'on a 9,7 millions de logements en copro donc c'est vraiment important de pouvoir aussi agir dans le cadre de sa copro on a Claude qui se pose la question des panneaux solaires parce qu'une année on dit que c'est bien une année on dit que c'est pas bien enfin tu vois alors on est bien on va vous parler dernière petite action là je vous propose quelques petites actions à mettre en place dans votre entreprise à nouveau et vous les expliquer un petit peu pendant que vous votiez alors la première c'est proposer à son administration de faire un lobby thermique c'est obligatoire pour les entreprises je crois de plus il me semble de 250 salariés j'ai un coup mais vous pouvez le faire de façon volontaire ça permet d'avoir où vous vous situez pourquoi pas ensuite faire une rénovation aussi énergétique de sa collectivité de son entreprise après il y a aussi des dispositifs d'accompagnement spécifiques plan des entreprises c'est gratuit vous êtes accompagné par un agent d'état ça c'est pour les professionnels et puis dernière chose c'est le diag écoflux qui est proposé par mes pays il y a des outils alors si vous nous écoutez aujourd'hui vous n'êtes pas forcément les personnes en charge mais dans ce cas vous pouvez faire remonter les informations soit au responsable responsable du bâtiment ou au service général allez on va passer à la piste à la piste d'action suivante parce que le temps passe cinquième piste je réduis ma consommation d'eau et d'eau chaude sanitaire sur la question précédente Philippe quand même parce que comme on est chez Orange en fait nous on vend une offre Smart Eco Energy qui permet soit il y a des bâtiments qui ont une GTB une gestion technique de bâtiments et donc on récupère toutes les données soit on installe des capteurs donc avec de l'IoT des objets connectés mais et ça permet aussi de commander à distance on a un partenariat avec Tyco qui permet notamment de régler les thermostats des radiateurs de manière automatique si on voit qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas qui ne se passe pas bien ou qui est trop chauffé par exemple une salle voilà exactement ça c'est les pistes d'action que vous pouvez remonter et ensuite décider d'agir en faisant par exemple voilà tout à l'heure je ne l'ai pas mentionné mais pour l'hiver on peut imaginer un dispositif qui éteigne tous les appareils à distance automatiquement il n'y a pas forcément il y a des gens qui peuvent oublier voilà que ce soit automatisé alors pistes d'action suivantes l'avant-dernière on va aller assez vite parce que je voudrais quand même aussi pouvoir vous parler de la conclusion j'aurais dû ma consommation d'eau et d'eau chaude sanitaire petit quiz là ça va aller assez vite c'est combien d'après vous ça coûte un mètre cube d'eau d'eau chaude sanitaire si c'est produit avec du chauffage électrique alors avec le prix entendons-nous c'est à la fois l'eau l'approvisionnement d'eau et l'approvisionnement énergétique d'après vous allez dépêchez-vous parce que je ne vais pas vous laisser beaucoup de temps réponse A 4,88 euros 6,88 ou 9,88 et la bonne réponse allez voilà vous l'avez la bonne voilà bravo c'est 9,88 euros c'est 10 euros quasiment un mètre cube de chauffe sanitaire parce qu'il nous reste 9 minutes donc concrètement donnez-moi votre piste d'action dites-nous ce que vous faites vous pour réduire la consommation de chauffe sanitaire ou le coût en attendant il y a quelque chose que vous pouvez faire très simple c'est passer à 55 degrés de chauffe-eau la plupart des chauffe-eau aujourd'hui sont chauffe à une température trop élevée avec un coût énergétique mais aussi un coût encore une fois ça fait partie des bénéfices induits un risque de brûlure vous êtes dans les copropriétés le chauffe sanitaire des fois est brûlante il y a un vrai risque en plus de brûlure donc dans ces cas-là vous pouvez faire remonter au syndic parce que c'est pas vous qui allez pouvoir changer le chauffe sanitaire de votre immeuble le fait que vous voulez passer à 55 degrés vous allez faire des économies et réduire le risque de brûlure vous pouvez le faire chez vous c'est pas compliqué sinon d'échanger la température de l'offre sanitaire alors là il y a beaucoup d'économie voilà et puis l'autre chose aussi que vous pouvez faire c'est utiliser une éco-douchette l'éco-douchette ça réduit le débit d'être assez rapide là-dessus mais en gros la douche elle revient plus qu'à 25 centimes ça permet de diviser par deux le prix de la douche ça garde l'effet tonifiant en fait c'est des fléventuries et le débit passe à 5 minutes donc non seulement vous réduisez la consommation d'eau mais aussi c'est de l'eau chaude et cette eau chaude ça fait vous réduisez sa consommation vous faites des économies tout ça c'est dans le kit je vais aller assez vite parce qu'on voudrait tout dérouler avec vous l'autre chose aussi c'est tout ce qui est robinet métigeur ça peut paraître anodin mais le robinet métigeur par défaut remettez-le mais remettez-le sur l'eau froide parce que sinon les gens vont l'ouvrir et ils vont appeler de l'eau chaude ils vont faire fonctionner le chauffe-eau de manière inutile est-ce qu'on a des solutions qui énergent Thomas ? on a Gilles qui dit il a raison je pense attention aussi aux risques sanitaires si l'eau n'est pas assez chaude enfin voilà il faut faire un équilibre entre les deux après on a aussi une autre piste qui est intéressante et que je partage Isabelle ne pas rester sous la douche effectivement moi au Sénégal tu vois on avait un temps limité dans un village où l'eau est rare enfin voilà et si on est plus discipliné après c'est pas toujours facile mais effectivement chantons sous la douche c'est un peu moins voilà c'est un peu plus rapide c'est pas chanson vous avez pas deux chansons ça marche bien avec les ados vous leur dites si vous écoutez la musique deux chansons on va s'habiller très bonne remarque après moi j'ai changé mes robinets pour des mélangeurs tu sais parce que mes vieux robinets je pouvais pas trop gérer enfin voilà c'est des pistes il y a Emmanuel qui réutilise l'eau chaude de cuisson pour faire des bouillottes et c'est vrai que l'eau des pâtes et tout on peut voilà elle est pas sale alors j'adore cette mise d'action parce que quand on prend le temps de réfléchir un petit peu on se dit à quel point ça bérant cette calorie qui a nécessité tant d'énergie elle va tomber elle va tomber du tomo elle va vous effleurer elle va repartir quand vous y pensez elle va même pas être efficace un quart de seconde et d'où l'intérêt de récupérer ces calories aujourd'hui il y a des immeubles sur les nouvelles en avance qui vont récupérer les eaux usées pour réinjecter dans le système de chauffage pour réduire la fatigue de chauffage on a une question de Claude Philippe aussi est-ce que le fait de ne lancer le cumulus que lorsque la température suffisamment basse est une solution ou pas ? alors le cumulus je suis pas sûr d'avoir bien compris la question le cumulus c'est le gros truc qui réchauffe ça je sais merci pour cette question parce que si vous partez depuis deux jours chez vous éteignez le cumulus c'est pareil pour les radiateurs mettez moins d'enjeu ça c'est très important et surtout il y a d'inertie pour un cumulus donc si jamais par exemple vous êtes en tarif sur plein air creuse et que le cumulus là il va y avoir des délestages pour ceux qui ont le compteur l'inqui et qui sont en tarif sur plein air creuse le cumulus va s'éteindre l'après-midi mais c'est pas grave il y a l'inertie normalement vous allez pas être impacté je sais pas si ça répond à la question mais très bonne question sur le cumulus il faut des termes dépendre de son logement plus de deux jours on va passer au piste d'action à l'entreprise et puis après on va attaquer la dernière puis que ce que vous avez fait à baisser la température juste Philippe excuse-moi j'ai une dernière question je sais pas ce que c'est les récupérateurs de calories tu connais toi alors en fait c'est le mot que j'utilise en réalité c'est les eaux usées c'est un système d'échange de chaleur qui vont permettre à partir des eaux usées qui sont encore chaudes de récupérer en fait bien les chargeurs thermiques de récupérer cette chaleur pour la réinjecter dans le chauffage de l'immeuble ou dans le chauffage dans l'eau chaude vous voyez c'est du recyclage de calories en fait là je vous propose pas mal d'épices d'action et vous allez pouvoir voter premièrement voilà proposer à son entreprise de carrément fermer l'eau chaude sanitaire et oui si vous servez l'eau chaude que pour vous lavez les mains alors s'il y a des douches dans votre entreprise bien sûr ne le faites pas mais si vous ne servez que de l'eau chaude sanitaire que pour vous lavez les mains c'est un peu dommage de gaspiller cette énergie premièrement les épices d'action affichent une liste de bonnes pratiques économes en eau et énergie et avec des témoins l'inverse soit via des utilisateurs ou autres ensuite mettre en place des économiseurs d'eau et puis aussi tout ce qui est fuite parce que ça peut être aussi de l'eau chaude signer systématiquement les moindres fuites y compris un robinet qui est goût voilà parce que c'est des économies la clé voilà ce que je vous propose c'est de passer la dernière prise d'action c'est les énergies décarbonées il va falloir conclure dans 3 minutes pas conclure mais juste que sachez une chose c'est qu'en 2020 en fait tout ce qui est énergie renouvelable en France a représenté je vais vous donner la réponse au quiz quasiment 29% de notre consommation donc ça augmente et l'autoconsommation aujourd'hui c'est un sujet à la fois pour les particuliers et les entreprises parce qu'aujourd'hui c'est plus intéressant économiquement d'autoconsommer son énergie que de s'approvisionner auprès de fournisseurs on arrive à la conclusion voilà l'idée de cette atelier encore une fois coquerie avec Orange c'est vraiment vous donner envie de faire la même chose c'est moi qui ai animé mais je vous assure avec le kit que vous allez recevoir qu'on va mettre maintenant en ligne que vous allez pouvoir télécharger c'est vraiment enfantin vous êtes guidé pas à pas et l'idée c'est vraiment via la coopération la mutualisation de bonne pratique de vous permettre d'aller plus loin sur ce sujet première chose on va vous demander de dire comment vous avez apprécié ce moment de nous donner une petite note de 1 à 10 et puis pour finir si vous avez des questions on peut se donner encore peut-être 2-3 minutes puisqu'on est encore dans le temps pour répondre à vos questions avec Emmanuel aussi par rapport à l'animation et quoi que ce soit alors vous êtes une majorité une note de 8,4 et bien écoutez ça fait plaisir ça fait plaisir Isabelle qui nous dit que c'est un peu court effectivement on fait au mieux parce que les gens ont cette fin d'année des délais assez chargés des activités assez chargées une heure c'est un peu court après ce que vous pouvez parfaitement faire s'il y a un sujet important dans votre entreprise comment on l'a fait avec le numérique responsable d'ailleurs avec Emmanuel on peut faire des zooms sur une piste d'action zooms d'une demi-heure alors cette fois on va vraiment aller au fond du sujet si on voit qu'il y a l'intérêt de l'entreprise donc vraiment le kit vous pouvez vous en servir de différentes manières et vous pouvez isoler une piste et vous consacrer exclusivement à elle pendant une demi-heure si vous pensez que c'est un gros sujet d'entreprise voilà écoutez on va faire le petit mot de la fin si tu veux bien Philippe vous recevrez effectivement le kit dans la foulée dans la foulée vous allez le recevoir et puis voilà et puis de toute façon on va se délester à Noël enfin voilà alors on espère que non grâce à tous les potets pour la part Emmanuel si tu veux merci beaucoup pour toutes vos idées donc ce qui est vraiment important comme l'a dit Philippe c'est que là c'est un peu top down et puis vous ne pouviez pas parler mais prenez vous le kit et prenez l'action de le faire avec vos collègues avec vos voisins donc vous pouvez vraiment utiliser ce kit comme vous voulez ça fait partie aussi de nos objectifs à l'intérieur d'Orange donc dès que vous avez un outil comme ça organisez des réunions alors c'est un espèce de genre de réunion tupperware c'est à dire que il n'y a pas besoin c'est très low tech il y a juste besoin d'avoir le kit avec vous et puis vous avez des petits tips dessus pour pouvoir animer correctement le sujet mais c'est vraiment ce qui est intéressant c'est l'échange de bonnes pratiques parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis sûre que plein d'entre vous ont plein de bonnes idées et c'est toujours mieux de le faire avec ses voisins avec ses collègues c'est très sympa c'est la force du collectif alors c'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer aujourd'hui c'est qu'ensemble on va plus vite et plus loin ça c'est la première chose c'est ludique aussi c'est des sujets où on peut prendre plaisir à échanger et puis c'est facile à organiser entre midi et deux heures avec vos collègues dans l'entreprise ou dans votre copro voilà l'idée c'est de vous donner envie et de vous montrer qu'on peut tous agir quel que soit notre niveau et dernière chose c'est notre force de proposition on vous a mis le kit en piège joint n'hésitez pas c'est la source ou mère vous pouvez le partager avec qui vous voulez le diffuser le PDF en piège joint était très léger il fait moins d'1,6 méga et surtout n'hésitez pas à nous faire un retour on peut continuer à améliorer ce kit avec vous et faire des mises à jour grâce à votre participation je vais conclure avec quatre éléments qui me paraissent essentiels et qui nous réunissent avec Orange et Emmanuel c'est la philosophie des ateliers on est vraiment orienté on est participatif on y trouve ce qu'on y apporte même si on vous propose des petits actions deuxième chose on est global on couvre aussi bien la vie pro que perso parce que dans la réalité quand on est à la lumière en entreprise on est à chez soi et à l'inverse on est axé bénéfice parce que l'agir pour la planète c'est bien mais c'est un peu des fois c'est un peu abstrait donc les bénéfices c'est en termes de qualité de vie de santé de bien-être d'interaction sociale d'économie voilà ça c'est vraiment nos valeurs et qu'on a envie de partager avec vous parce qu'on pense que via l'intelligence et l'immigration collective on va franchir le mur de verre le mur de verre c'est que ça nous paraît des fois compliqué ça paraît infaisable on se dit que c'est coûteux et non grâce au collectif on peut y arriver et Philippe on peut quand même dévoiler un scoop c'est que tu as participé à un championnat de France des économies d'énergie des économies d'énergie avec tes ateliers tes kits et tes ateliers donc c'est une bonne démarche alors si vous êtes à Paris c'est à l'accord Arena de la Défense c'est le championnat de France des économies d'énergie vous pouvez vous inscrire on aura un stand et vous pourrez venir télécharger les kits pas seulement la sobriété énergétique et le numérique responsable on sera sur le stand d'Orange voilà donc avec plaisir pour vous rencontrer si vous pouvez vous libérer et venir nous voir écoutez il nous reste à vous souhaiter de bonnes belles et heureuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous pour vous et vos familles des gestes éco-responsables et des kits que vous voulez avec vos familles vos amis à Noël ça peut être un bon cadeau de Noël aussi voilà et puis rendez-vous en 2023 pour des nouveaux webinaires RSE tous ensemble et continuons à être une communauté engagée tous ensemble voilà bonne journée au revoir merci